Bonjour c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous présenter Elodie, une abonnée qui est venue me voir. Elle m'a fait la surprise. On se donnait rendez-vous, elle était par ici et on a dit on va boire les cafés et parler des cartes. Donc je vous la présente, Elodie, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir que tu as pris le temps de venir me voir et partager un petit moment. Merci Yoli Lune, en tout cas enchantée, moi je suis vraiment très contente d'avoir fait ta connaissance et de partager ce moment avec toi aussi. Très agréable. Moi aussi ça me fait plaisir. Alors Elodie n'habite pas à côté de moi, elle habite loin bien sûr et elle est en vacances en ce moment et elle me dit tiens pourquoi pas se rencontrer. J'étais disponible et je dis ok ça fait toujours plaisir. Et donc je lui ai dit aussi d'amener un jeu aux deux pour qu'elle nous explique un petit peu ce qu'elle aime, ses préférences et qu'on partage ce moment ensemble. Alors qu'est ce que tu nous as amené ? Alors moi aujourd'hui je vous ai amené deux jeux en fait, ceux que j'utilise vraiment principalement donc déjà désolé parce que je suis un peu malade donc je n'ai pris. Donc ce que j'ai pris d'abord c'est l'oracle de la triade. Oui ça c'est un jeu que c'est incordonnable. Dominique Duplat. Du coup j'ai aussi le livre qui va avec. Et j'en ai un autre qui est donc L'Ange des rêves de Dorée Vertue et Mélissa Vertue. Je vais peut-être déjà commencer par celui-là puisque je l'ai en main. La boîte est rigide. Oui la boîte est rigide, elle est assez épaisse en fait parce que c'est un jeu qui contient 55 cartes et du coup un livre explicatif qui est assez aussi conséquent. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le petit livret, vous voyez, il est assez complet. Il est assez complet. Oui, il est assez complet. Avec, bon on va montrer, il y a une feuille de par carte. Donc attends, est-ce que si on le voit bien ? Voilà, par rapport à la caméra. Et c'est vrai que ça aurait été plus joli peut-être qu'il soit en couleur, mais bon, ça c'est moi qui le suis. Mais je suis du même avis en fait. Je trouve que le seul petit défaut, c'est que les cartes ne soient pas en couleur. Mais je pense que c'est une question de budget, ça doit être coûté beaucoup plus cher quand c'est en couleur. Et après, ce qui est, pardon, excuse-moi, je t'écoutais. Donc en fait, pour chaque, vous avez toujours du coup un peu deux mots-clés par rapport à la carte, deux ou trois mots-clés. Vous avez ensuite l'explication. Et souvent, à la fin de l'explication, vous avez les... Pardon, c'est un peu compliqué là. Je ne suis pas Yoli Lune. Non, parce que ce n'est pas facile, on devient quand on ne sait pas. Donc, je n'arrive pas à faire la mise au point. Mais en fait, vous voyez, il y a des significations, du coup, des significations additionnelles avec les liens avec les archanges. Et vous avez, voilà, plein d'autres petits messages comme ça qui sont transmis. Donc c'est très intéressant. Moi, j'aime bien quand dans chaque oracle, il y a un petit bouquin, un petit livre, qui te montre un petit peu, parce qu'il y a souvent des personnes qui ne savent pas. Et que ce n'est pas tout le monde qui prend une carte et que c'est inuit. Il faut des fois, des personnes, il faut lire, comprendre un petit peu comment ça marche, pour se familiariser avec le jeu. Tout à fait, tout à fait. Même pour ma part, au tout début, quand j'ai commencé les cartes, je tirais les cartes, mais elles ne me parlaient pas. C'était difficile, en fait. Parce que ce n'est pas facile, surtout pour soi-même. Oui, tout de suite, en débutant, au tout début, vraiment pour soi-même. Alors, montre le dos. Donc, en fait, voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc, le dos, c'est exactement la même image que la boîte. Donc, vous avez ensuite, là, c'est l'argent que je montre. C'est rigolo. Donc, avec la carte, le côté, c'est doré. Les tranches sont en or. Voilà, c'est doré, hein, sur le côté. Donc, vous voyez, elles sont, franchement, elles sont super agréables à utiliser. Elles glissent bien. Elles sont douces, elles glissent. Franchement, elles sont... Montre quelques-unes pour aller. Alors, voilà. Là, vous voyez, le pigeon en or. Donc, ce que j'aime bien, en fait, avec l'ange des rêves, c'est, voilà, vous avez les liens avec certaines plantes. Vous avez les saisons qui sont représentées aussi. Les anges, voilà, qui sont souvent, de toute façon, là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je vais essayer d'en trouver. Donc, il y a aussi des couleurs. Il y a aussi des couleurs. Il y a également, il me semble, des... Il y a 55 cartes, c'est ça ? Il y a des cristaux aussi, il y a certains cristaux. Il y a la métiste, vous voyez. Oui, il y a 55 cartes, voilà. C'est bien, il est bien complet. Et tu l'utilises comment, ces jeux-là ? Alors, du coup, je l'utilise un peu au quotidien, souvent le soir avant de me coucher. En fait, ou à un moment dans la journée, selon mon humeur, selon ce que j'ai envie de... Est-ce que tu tires, tu tires, tu sors une carte et tu passes la journée au message qu'elle te donne ? Tu t'appliques par rapport au message, tu te la travailles comment ? Oui, en fait, si je tire les cartes le soir, je vais garder les cartes à côté de moi, sur ma table de chevet ou sur le matelas. Et oui, je m'endors avec, j'essaie de garder en tête le message qui m'est transmis par les cartes. Et voilà, j'essaie de m'endormir avec ça sur des douze pensées. Et si je la tire le matin, je m'en sers comme carte qui danse toute la journée. Oui, toute la journée, tu peux penser à ta carte et dire, tiens, ma carte de jour, ça a été ça. Donc, tu essayes un petit peu de suivre le conseil. Tout à fait. En fait, aussi, la carte, je la prends, je la garde près de moi. Si je reste à la maison, que je travaille à la maison, je vais la garder... Après, il y a une façon aussi pour s'imprimer du jeu. Tu peux aussi dessiner, même s'il y a des personnes qui sont palaises pour le dessin. Moi, j'aime beaucoup dessiner, même si ce n'est pas vraiment magnifique. Mais j'aime bien regarder la carte vraiment et vraiment l'analyser, de voir tous les petits détails de la carte. Et j'aime bien, après, voir les couleurs. Ça dépend de la couleur. Je vais voir plus la signification de la carte par rapport aux couleurs. Et après, j'aime bien, si je l'étends, c'est la dessiner. Je la redessine, même si ce n'est pas vraiment bien. Je refais la carte parce que c'est une façon, pour moi, de plus me l'imprégner dans moi. Quand j'allais à l'école, c'était pareil. Quand je voulais quelque chose par cœur, j'ai recopié, j'ai recopié. Donc, les cartes, c'est un plaisir, si tu veux. C'est un plaisir. Je ne dis pas qu'il faut faire ça comme moi. Je le fais parce que moi, ça me fait plaisir. Chaque personne, il va le faire comme il peut. Si on a le temps, moi, comme j'aime dessiner, j'aime bien aussi prendre des couleurs. Et c'est une attention particulière que je vais apprêter à cette carte-là. Même si ce n'est pas bien dessiné, ce n'est pas pour faire un concours, c'est juste pour toi. Et de la façon, quand tu la dessines et que tu prêtes plus attention, forcément, elle te rentre un peu plus, je pense. Donc, moi, c'est vrai que je fais souvent ça. Mais tu dessines sur un cahier spécial ou sur un papier, peu importe, où tu suisses tes dessins ? Non, j'ai des cahiers que je me suis achetés style… Attends, je te montre. Style… Un peu comme ça. Ah, ils sont en mots. Voilà. Mais bon, je peux avoir… Bon, celle-là, je viens de me l'acheter parce que je l'ai trouvé… C'est un petit peu ancien. Tu vois ? Oui, regarde. Ça fait un petit peu comme les années… C'est avec du papier recyclé ou quoi ? Voilà. Un peu comme ça. D'accord. Et bon, après, celui-là, il n'est rien. Il est neuf, je viens de l'acheter. Donc, comme ça. Et je peux… Peu importe le jeu, je peux sortir aujourd'hui l'oracle des miroirs, sortir une carte. De même prendre une oracle autre et faire une autre carte. C'est par le plaisir, si vous voulez. C'est le plaisir. C'est pas… Et celui-là, je viens de l'acheter là, juste avant Noël. Et ça fait un petit peu… Ça fait un peu le papier déchiré sur les côtés, un peu comme avant quoi. Voilà. Il y a des… Il y a des marques égyptiennes là. Oui, oui, oui. Tu vois ? La couverture est très belle en cuir. Voilà, un petit peu. Enfin, je ne sais pas si c'est le cuir, hein. Mais… Ça y ressemble. Je ne sais pas. Je l'ai pris à… À Cultura… Je ne me rappelle pas. C'est faux, mais c'est évitation. Parce que je l'ai payé 12 euros, un truc comme ça. Oui, oui. Mais c'est vrai que ça fait… Ça fait… Livre ancien, quand tu cherches un trésor ou un oracle… Oui, c'est ça. Quelque part, tu ne le trouves pas. Voilà. Voilà pour… Voilà pour… Pour ce jeu-là qui te plaît bien. Oui, pour l'ordre des rêves qui me plaît bien. Et… Je ne saurais pas vous dire pourquoi plus celui qu'un autre, parce que j'en ai acheté plusieurs en même temps. Et je les utilise tous, mais celui-là vraiment particulièrement… Particulièrement. Et du coup, il reste du coup… Je le mets côté français. Voilà. C'est mieux. L'oracle de la Trigat. Donc, qui lui contient… C'est vrai que c'est un oracle que tout le monde connaît déjà. Oui, vous le connaissez bien. C'est un oracle qui est très parlant. Après, ça ne plaît pas à tout le monde cet oracle-là. Parce que c'est un oracle avec des images que des fois, elles sont un peu fortes. Il y a des personnes qui ne s'accrochent pas. C'est un jeu que on aime beaucoup ou on le met de côté en attendant que… Le moment arrive pour le prendre. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce jeu-là. Et celui-là, souvent, je l'utilise ou en complément de mon tirage avec un autre oracle ou des fois, même tout seul en fait, j'utilise… Montre le dos aussi qu'il est très bon. Très joli. C'est bleu marine avec un peu… Un dessin avec or doré mais… Comment dire… Métallisé. Voilà. Moi, j'ai dessiné les tranches. J'ai dessiné les tranches en bleu. Voilà. Donc, on va vous montrer quelques… Donc, le doute. La paix. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a des cartes… Ce ne sont pas que des cartes positives, en fait, dans le sens où dans les messages qui sont passés, il va y avoir, par exemple, Salah, Nadir… C'est vraiment… Voilà. 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 Moi, je trouve que j'adore, c'est ça. Parce que c'est vrai que dans une vie, il y a des choses qui… Dans la vie, il y a des choses qui sont difficiles. Donc, il faut penser que, comme je l'ai dit, je ferai un jour une vidéo et c'est prêt pour ça. Pour moi, toutes les cartes, elles ont un sens positif et négatif. Mais même, je l'avais déjà dit, une carte négative, il ne faut pas avoir peur. Une carte négative, elle est là pour nous avertir, pour nous mettre en garde sur quelque chose qui va arriver ou qui est déjà installé sur l'état actuel. Donc, cette carte-là, c'est justement pour nous mettre en garde et dire attention. Et c'est nous qu'on est quand même… Quand on va prendre le sens de la carte, on va se dire, tiens, cette carte m'a sorti ça aujourd'hui. Je vais faire particulièrement plus attention pour pas qu'il arrive ça. Donc, c'est une mise en garde et ça nous aide aussi à voir des choses et à se rendre compte parce qu'il ne faut pas sortir que des cartes gentilles. Voilà, il faut un petit peu de tout parce qu'il faut un équilibre. Oui, tout à fait. De toute façon, ce n'est pas le but d'avoir tout le temps des cartes positives. On cherche une guidance, on cherche des réponses à certaines questions. Et des fois, pour voir un peu l'intérieur de nous, quand il y a quelque chose qui va pas, forcément, on ne peut pas nous dire qu'il est de bon parce que justement, on est dans des moments où on n'est pas bien, on est dans un impasse, qu'on ne sait pas, on cherche des solutions. C'est justement ces cartes négatives qui vont te dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Et après, le livre… Eh oui, du coup, je m'en ai profité, je me suis dit, bon, je ramène le livre aussi. C'est un livre qui est très bien, je l'ai aussi. Super épais, il fait… Combien de pages ? Enfin, 248, mais 243 vraiment de texte. Et ben, je suis très, très complet avec… Il y a toujours… J'ai ouvert au hasard. Ça fait deux fois que tu sors cette carte-là. J'ai ouvert au hasard, franchement, mais bon… Au hasard, cette carte-là. Donc, vous voyez… Là, ici, et là… Donc, c'est assez complet, vous voyez, avec toute la description de la carte, il y a vraiment un descriptif sur la signification, les symboles qui sont sur la carte. Et ensuite, ben, le caractère, voilà, plus des… Des indications plus sur le caractère, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, spirituel, il me semble aussi qu'il y a… Il y a… Là, ils te disent, par exemple, le caractère, le doute représente une personne confuse, incrédule, qui manque de confiance en soi, il y a fortiori… Bon, excusez-moi, moi, j'ai pas l'accent, là-bas. Non, c'est ça. …a du mal à faire confiance aux autres, allant parfois jusqu'à la suspicion, l'égoïsme, bruyant souvenir de noir, elle se laisse aller à la mélancolie. Bon, après, vous avez plein affectif, correspondance matérielle, donc c'est très bien. Il reste encore, voilà, professionnel, spirituel. Il y en a encore. Et vous avez des associations avec les autres cartes, et ça, c'est juste génial, quoi, parce que ça donne vraiment une précision… Là, il t'explique, la carte doute, avec la carte numéro 6, la racine, difficulté à gérer le passé. Là, avec la carte numéro 7, c'est la porte, hésitation, angoisse, crainte du changement. Moi, j'aime beaucoup. Oui, moi, j'adore aussi. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre, je te conseille, si tu aimes le livre, que tu le… Tu plastifies. Que tu mets un petit plastique pour… Pour le protéger. Pour le protéger, parce que des fois, quand on va quelque part, on prend le livre. Mais là… Et c'est vrai qu'après, tu as les points qui se corrent, c'est normal, c'est normal. Mais si on peut le protéger, moi, j'essaie de le protéger… Mais là, d'ailleurs, c'est déjà le cas avec le livre. Non, je vois que dans mon sac à dos… Et oui, mais à force, bon, c'est par là, c'est par la chose. Je suis partie 15 jours, je suis partie avec, je ne sais pas, 4-5 jeux, plus… Mais c'est bien. Voilà. Et du coup, mais oui, c'est une bonne idée de le plastifier. Au moins, je le garderai dans la durée. Oui. Et… Je vois que tu aimes les pierres aussi. Alors, parle-nous un petit peu de tes colis qui sont très bons. Ben, merci. En fait, c'est deux petits colis. Ce sont des cadeaux. Donc, vous avez le violet qui est un colis d'amethyst. Donc, les deux, c'est ma soeur qui me les a offerts, en fait. Donc, celui-là, je l'ai depuis mes 13-14 ans. Donc, j'en ai 34 aujourd'hui. Et celui-là, la citrine… Tu es trop jaune, par rapport à moi. Voilà. On a 20 ans d'écart. Moi, je ne sais quand tu es trop. 20 ans d'écart. Et le jaune, c'est la citrine. Donc, il m'a été offert, là, pour les fêtes, à Noël. 20 ans ? Oui, 20 ans. Mon Dieu. Oui, 20 ans. Mais voilà. Du coup, oui, j'aime beaucoup. Non, mais ça te va bien, très bien, la combinaison de deux. Mais pourtant, vous voyez, la métisse, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. C'est très récemment, en fait, que je les porte. Après, tu peux acheter des petits… Tu peux faire des petits avec des petits boucles aussi. Des petites boucles. Voilà. Je suis coquette. C'est vrai que les pierres, on les prend avec nous parce que pour ses bienfaits. Mais on peut les mettre aussi par leur plaisir, leur beauté. Complètement. Ça dépend aussi de comment on a habillé aujourd'hui. On peut dire, tiens, mais aujourd'hui, pourquoi pas, je me mets en quartz rose. Et des fois aussi, je me pose la question. Je ne sais pas. Peut-être… Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Des fois, ton instinct, il va te dire, aujourd'hui, je prends le quartz rose. Et peut-être, ce jour-là, c'est que tu as besoin de ce quartz rose-là. On ne le sait pas des fois parce qu'on te dit, on a envie. Et cette envie qu'on a, c'est un ressenti qu'on a profond de nous dire, aujourd'hui, tu vas sur cette épierre-là et pas sur l'autre. Et moi, ça, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, j'ai une obsidienne. J'adore. C'est une épierre quand même qui est sombre. Mais c'est vrai que je la mets souvent parce que je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cette épierre-là. Après, je pense qu'il faut aussi se faire confiance. Si tu as ce ressenti, si tu as envie d'aller plus vers une pierre qu'une autre, des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut se laisser aller à notre intuition, en fait. Mais c'est bien. Et tu penses peut-être, tu m'as dit tout à l'heure, que tu voudrais faire une chaîne aussi ? Arrête ! Mais si, c'est faux. Oui, en effet. Ben oui, j'aimerais bien. C'est un projet. Après moi ? En réflexion. Ce n'est pas un projet, c'est encore en réflexion. On va dire que j'ai commencé. Voilà. J'ai donné un nom, etc. Mais je n'ai rien posté encore. D'accord. Bon, mais écoute, quand tu auras ta chaîne, tu me le dis. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité au début pour la faire. Mais bon, moi, je manque beaucoup de temps. Je manque beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu vois, ça fait déjà un moment que je n'avais pas fait une vidéo. Je dois faire mon concours, ma vidéo concours pour vous tous, pour vous remercier par rapport à mes abonnés. Mais là, comme Elodie m'a dit qu'elle venait, je dis, bon, mais là, quand même, on ne peut pas passer à côté de ça. Elle vient, on va faire une petite vidéo parce que ça nous fait plaisir et qu'on a envie de partager ça avec vous. C'est ça. D'accord ? Tu viendras me revoir encore, même si tu parles loin ? Ah oui, mais dès que je reviens, volontiers. Moi, j'ai ma famille qui n'habite pas loin. Et moi, si un jour, je vais me retuer, j'espère que je vais te faire un petit coucou. Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, mais enchantée. Oui, de même. Bon. Mais merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de nous écouter. Et j'espère que ce petit moment qu'on a partagé, ça vous a fait plaisir. Ben, merci LoliLine de m'avoir invitée pour cette vidéo, pour ce moment de partage. Et puis, ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous avons écouté aussi. Voilà. Et on va goûter, nous, maintenant. Allez, bisous, au revoir. A bientôt, au revoir.